Générique ... A toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans votre émission. Grande Tribune, c'est parti pour cette semaine. Nous parlons des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons rester sur deux thématiques. Inflation, cause et solution à long terme. Vous le savez, dans quelques provinces de l'RDC, l'inflation est un peu à un niveau très, très élevé. Dans le Grand Kassai et dans le Grand Katanga, le prix du saut de la farine du maïs a doublé. Et c'est une situation qui est un peu plus difficile sur place. Deuxième thématique, conflit dans l'Est de l'RDC. C'est pourquoi l'M23 ne respecte toujours pas les décisions des chefs d'État prises à Nairobi et à Luanda sur le retrait et le cantonnement de ce mouvement réveil de connivence avec le Rwanda. Ce sont là les deux thématiques qui vont faire l'objet de l'émission. L'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. Le gouvernement signa la naissance des deux nouveaux groupes armés, à savoir Assumba-Liwa et Endocides, qui sont également cités dans des attaques contre les sites miniers de coopératives comme au village Ngiongo, chef ferie de Mandaka. Le gouvernement fait état également de la persistance des actes de représailles entre deux milices, l'Hendou et Emma, faisant des victimes à travers les territoires de Djougou, Hiroumou, Mambassa et Mahagi. Le décès des centres des négoces, le cas, pardon, des centres des négoces de Kilo, État Indi, en secteur de Bayali-Kilo, territoire de Djougou. Les bilans établis indiquent 33 civils tués et des habitations et boutiques incendiées. Des mesures prises pour établir l'autorité, l'État, ont donc été prises. En outre, l'exécutif national annonce également que la situation de sécurité demeure préoccupante dans la zone de Massissi, Routourou et Niragongo, où depuis le 16 avril 2023, il s'observe un renforcement de plusieurs positions par les terroristes M23 RDFC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui l'annonce au cours du Conseil de ministre du week-end. En outre, enfin, le Premier ministre annonce la convocation d'une réunion urgente sur la montée en puissance de la présistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays. Un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène. Alors, pour conclure et de parler justement de cette solution proposée par le vice-premier ministre, la ministre de l'Économie, Vital Caméré, le gouverneur militaire Constant Dima, annonce que les contingents de l'EAC se sont déployés, mais nous constatons qu'il y a reprise des positions par l'M23. Nous sommes au regret de constater que la feuille de route de Nairobi n'est pas respectée à la lettre par le M23. C'est à là que nous avons tiré d'ailleurs notre sujet. Inflation, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, quelles sont les causes ? Selon le vice-premier ministre et le ministre de l'Économie, Vital Caméré, les causes du problème d'approvisionnement du maïs dans les provinces du Grand Katanga et au Grand Kassaï, selon Vital Caméré, c'est notamment la production locale qui est faible au regard de la demande du marché, la réduction de l'offre zambienne, coût élevé de l'importation de ces denrées d'Afrique du Sud et puis détorération des conditions climatiques dans la région. Qu'en pensez-vous sur place, mesdames et messieurs ? Merci de nous faire confiance et bienvenue dans la grande tribune de ce lundi. Maître Richard Pinda, bonjour. Merci de nous recevoir pour ces débats aussi intéressants. Donc je ne vais pas paraphraser les propos tenus par mon estimé confrère en dehors de vos caméras où il dit que le droit c'est une science carifou. Nous allons faire face à une matière purement économique et donc nous allons essayer de donner notre réflexion, notre entendement sur ces questions-là et nous pensons que la chose sera à la hauteur des attentes des uns à des autres. Ça c'est un fait. Et deuxièmement, je voudrais ici profiter de cette occasion pour éventuellement présenter mes vœux d'anniversaire à mon directeur de com, M. Crispin Tchala, qui est toujours à nos côtés pour éventuellement nous conseiller sur le comportement que nous devrions avoir sur le média, qu'est-ce que nous devons dire d'intéressant ou pas du tout. Donc je voudrais ici lui présenter mes vœux le meilleur pour cette inémanée de sa vie et je pense que la prospérité, la longévité, la santé va l'accompagner dans tout ce qu'il entreprend. Sinon, telle est la volonté des dieux parce que, vous savez, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je réitère ces vœux-là des dieux à son égard. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer mon co-débatteur, vous-même, pour nous avoir invités et aussi les téléspectateurs qui nous suivent. et nous pensons qu'il passera un bon moment. Merci beaucoup, Maître Richard Binda, cadré communicateur de l'UDPS. Il faut aussi dire, membre de l'UQOR, Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. D'accord. Merci beaucoup, Maître Binda. Maître Christian Ngangé, bonjour aussi. Bienvenue dans Grand Tribune aussi. Merci, M. Dan, pour l'opportunité que vous m'accordez en ce moment pour échanger avec mon co-débatteur, Maître Richard Binda, qui, je récite propre, n'est-ce pas, une salutation. Merci. Un avocat de votre facture. Merci beaucoup. Vous allez me faire rougir. L'une des têtes pensantes de l'Union pour la démocratie, le progrès social, ainsi que l'Union sacrée. Je suis souvent ces informations. Donc, je suis sûr qu'avec lui, nous allons échanger des bruits autour de l'actualité, des épinaises qui se tuent. qui sont en train de défrayer la chronique et ce sera certainement à la grande satisfaction de la population. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je profite de l'occasion pour présenter aussi un joyeux anniversaire, un bel anniversaire à Trislem Bouka, notre régisseur, le plus jeune des régisseurs, qui est d'ailleurs passé ici il y a quelques instants, c'est lui qui nous a installés, Trislem Bouka, joyeux anniversaire à toi. En tout cas, merci pour le travail professionnel que tu es en train d'abattre pour Congo Buzz Télévisions. Nous espérons t'avoir parmi nous le plus longtemps possible. Voilà. Mesdames et messieurs, on va lancer le sujet, mais avant, un biscuit. Obligatoire. Mettons, Mettons, Pina. Qui question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Écoutez, je voudrais revenir sur ce que nous venons d'apprendre. Nous sommes consternés par cet incendie qui s'est déclaré dans une des écoles, comment dire, dans les lois là-bas. Nous avons vu, nous avons, selon les informations qui sont mises à notre disposition, c'est d'abord qu'il y a eu une négligence parce que c'est une école conventionnée catholique. Il y a eu une négligence dans la gestion parce que vous savez, lorsque pareille chose arrive, puisque j'ai commencé déjà à voir les uns et les autres vouloir incriminer l'État, dans une école conventionnée, l'État n'a la responsabilité que de payer les enseignants. et d'une autre part de payer les frais de fonctionnement. Et c'est dans les frais de fonctionnement qu'on prend les précautions pour éventuellement prévenir si incendie y a. Et lorsque l'État, bien sûr, a la responsabilité aussi d'intervenir lorsque les mesures internes n'ont plus fonctionné. Et donc, je dirais à ces niveaux ici, je salue ici les efforts qui sont fournis par la gouverneure de l'Oualaba, Mme Fifi Maslouka, parce que j'ai appris qu'un véhicule anti-incendie est arrivé sur place et que le feu a été maîtrisé et qu'il y a eu des enfants qui sont blessés. En tant que parents, nous sommes vraiment consternés et nous partageons cette douleur surtout avec d'autres parents qui sont directement concernés. et aussi, nous pensons que dans l'avenir, il faut éventuellement arriver à prendre des mesures, des précautions qu'il faut pour éviter que ce genre de choses n'arrive. Merci, merci beaucoup pour ce... M. Christian Nguengue, vous aussi, un biscuit ? Sur le même sujet, je partage le même sentiment que M. Richard Pinda. C'est Mpinda. C'est Mpinda. Voilà. Le nom a un caractère de police, il faut bien le prononcer. Surtout que le nom est une incidition. Une incidition, absolument. M. Richard Pinda, c'est triste de voir nos enfants qui, ce matin, ont quitté leur domicile respectif accompagnés de leurs parents pour étudier, connaître un tel incident. Nous sommes ici en train de déplorer les défauts des précautions. Vous voyez, parce que les défauts des précautions sont une faute en droit. Les défauts des précautions de cette école conventionnelle catholique qui auraient dû, n'est-ce pas, éviter ces drames. Un drame peut arriver, mais éviter, c'est difficile, mais voir comment, voilà, le prévenir, voir comment sauver des vies. Parce que je vois dans ces images, les enfants s'est débrouillés, n'est-ce pas, escaladant, n'est-ce pas, un bâtiment pour se sauver. ça prouve à suffisance que même dans l'architecture de l'école, il n'y a pas de couloir de secours. Il faut qu'il y ait quand même de couloir de secours parce que ça peut arriver, l'incendie peut arriver à tout moment, mais il faut qu'il y ait des couloirs de secours. Donc, je constate qu'il y a un problème de l'architecture et les autorités peuvent quand même essayer de voir la manière dont on a construit l'école et voilà, qu'on essaie de corriger. Deuxièmement, mon maître Richard Pindal a dit, voilà, il va de la responsabilité de l'école, oui, de protéger, encore que lorsque vous venez déposer votre enfant à l'école, en ce moment-là, c'est l'école qui a la responsabilité de le protéger. Mais lorsque pareil incident arrive, l'État aussi a la responsabilité de protéger sa population. Mais j'ai vu, à moins que l'on voit d'autres images, mais les images que je vois dans les réseaux sociaux, je vois un seul véhicule incendie qui arrive en retard parce que voir la dimension, n'est-ce pas, du feu, ça prouve que le véhicule est arrivé en retard. Bien qu'on nous apprend qu'on a pu quand même maîtriser la situation, mais un seul véhicule dans une province où il y a les cobalts. Et les cobalts là, c'est pour les Congolais ou c'est pour les individus ? Comment dans une province aussi riche comme le Lualaba, je vois un seul véhicule qui vient pour, n'est-ce pas, faire face au feu ? Voilà, ça laisse à désirer. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive au-delà de tout ce qu'on est en train d'apprendre là, il y a des précautions qui sont prises, mais il faut qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'on interpelle les autorités compétentes et qu'elles viennent donner des explications claires. Comment on peut avoir un seul véhicule incendie dans une province riche comme le Lualaba ? Excusez-moi. Ce n'est pas normal. Un biscuit ne fait pas appel à la contradiction. Non, non, je ne voudrais pas donner l'impression de vous contradire dessus, mais je voudrais que, est-ce que vous êtes sûr que, hormis le fait d'avoir vu, vous êtes sûr qu'il n'y a que ce seul véhicule qui est existé ? Je dis ceci. Dans les images, j'ai vu un seul véhicule. S'il n'y a que ces véhicules là que j'ai vu, c'est extrêmement grave dans une province où il y a les cobaltés. S'il n'y a que ces véhicules là que j'ai vus, il a évolué. Voilà, s'il n'y a que ces véhicules là. Le plus important, là je suis en train d'analyser les images que j'ai vu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que vous analysiez les images. Mais vous, avec moi, vous savez qu'on a maîtrisé le feu. Oui, mais je le dis. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est le seul véhicule qui a maîtrisé le feu qu'il y avait dans le Lualaba. Absolument. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement. Donc, on ne peut pas insinuer puisqu'on aurait compris que ces véhicules là auraient échoué, qu'il y a fallu d'autres véhicules et que ces véhicules là ne sont jamais arrivés. Mais aussi, je veux dire une chose. Écoutez, pour tenir... Je suis dans mon temps des biscuits. Là, on me vole déjà. Les débats deviennent intéressants. Je vais récupérer quelques minutes chez Maître Dinda. Je suis dans mon temps des biscuits. C'est vous qui lui avez... Oui, oui, ça va. C'est la confraternité. C'est vous qui avez la police des débats. Il vous revient de le rappeler à l'ordre. Ça, c'est la confraternité. Parce que là, je vais récupérer quelques minutes de l'autre côté. Entre avocats, ça se passe bien. Voilà. Donc, j'étais en train de dire quand on parle du temps, a-t-on évalué le lieu où est située la police d'incendie ? Pas du tout. Vous vous êtes fondé sur quoi ? C'est cela le problème aussi. Parce que moi, je pense que s'il faut créer des unités de police anti-incendie des proximités par rapport au lieu de la commission où les incendies se déclarent, mais ni le pouvoir, ni qui que ce soit, ne peut le prévenir. Maître Richard Pina. Mais par contre, voilà où il y a eu une responsabilité de l'État. Si, comme nous l'avions dit, que l'école... Là, vous prenez pratiquement mon temps de parole, Maître Richard Pina. Je vais vous le concéder. Il y a eu une responsabilité partagée. Pourquoi ? Parce que lorsque l'Église catholique qui a la gestion parce que c'est une école conventionnelle catholique a été négligente, l'inspection devait de temps en temps parce qu'il s'agit des enfants être là. Et là, je serais d'accord avec vous pour dire qu'on dit que le toit était dans un État désastreux. OK ? On devait en principe prendre des précautions. C'est à ces niveaux-là qu'on peut aussi interpeller les services attitrés. OK ? Pour savoir pourquoi cela est arrivé. Pourquoi n'a-t-on pas prévenu ? Je pense qu'au sein de cette école-là, il y a le comité des parents qui doit exister. Parce que lorsqu'on paye les minervales, on les exige comme l'Église catholique l'a exige à un moment donné et que l'État donne les frais de fonctionnement et que l'État paye les enseignants. Il faut que le service suit. Chutez, s'il vous plaît, on doit lancer le sujet. Ben... Voilà, j'étais dans mes... Votons rapidement, rapidement. Je suis totalement volé par Maître Pinda. C'est la confrête. On n'est peut-être pas un confrête de voleur quand même. Non, bon, c'est pas dans un sens subjectif. Non, non, je crois. C'est pas subjectif. La présomption en droit est une preuve. C'est un raisonnement juridique... Elle est aussi renversable. Mais frangable. Oui, je le sais, mais ça demeure une preuve. Un raisonnement juridique à partir duquel de l'établissement d'un fait on déduit un autre fait qui n'est pas prouvé. Tout à fait. Alors, quand j'ai dit que je vois l'ampleur de l'incendie et j'ai déduit que le service d'espoir qui est intervenu est arrivé en retard. Mais à maîtriser le feu. Votre Pinda, s'il vous plaît, laissez-le en parler. Les services à maîtriser. Oui, je reconnais que le service qui est intervenu a pu maîtriser. Mais quand je vois l'ampleur, vous reconnaissez comme moi que ce service est arrivé quand même en retard. Et vous savez que les sapeurs-pompiers n'ont pas seulement pour mission d'éteindre le feu, mais les sapeurs... Voilà. Mais là, on a vu pendant que ces véhicules étaient là, je vois dans les images les enfants qui continuent à escalader le bâtiment pour se sauver. Donc, il y a un problème. Il faut que des enquêtes approfondies soient menées. Je suis d'accord avec vous. L'école, à commencer par l'école, le comité des parents est là. Il faut déjà qu'on commence à savoir quelle est l'origine, n'est-ce pas, de cet incendie. Et des deux, il faut, n'est-ce pas, que l'État aussi... parce que j'ai vu parce que j'ai vu même certains enfants par terre. Nous ne savons pas à quel État ils se trouvent actuellement. Sont-ils encore en vie ou pas ? Il y a des blessés. L'État des blessés, des enquêtes approfondies par l'État doivent être menées pour qu'on puisse tirer les choses au clair. D'accord. Merci beaucoup. Messieurs, dames, la République démocratique du Congo s'est confrontée à ce problème, le problème de l'inflation, particulièrement dans deux provinces qui sont un peu, qui sont un peu suffisamment sécouées par cette question, notamment la province, l'espace Grand Katanga et l'espace Grand Kassai, les deux provinces sont suffisamment sécouées parce que ce sont des provinces qui consomment suffisamment la farine de maïs et cette denrée est en pleine hausse. On parle même du double. Ça passe du simple au double. Alors, selon les VPM de l'économie responsables du secteur, voici les causes, je l'ai dit, en entrée des jeux, notamment production locale faible, au regard de la demande qui est très, très grande. Deuxièmement, réduction de l'offre zambienne, c'est-à-dire que la Zambie qui fournit le maïs ou la farine de maïs au Congo a réduit sa production. a réduit l'offre plutôt. Coût élevé d'importation, c'est-à-dire le coût de l'importation a pris aussi de la hauteur, notamment, il y a détérioration des conditions climatiques dans la région. Conditions climatiques, peut-être faibles niveaux de précipitation, des pluies, c'est parmi les raisons dont on peut évoquer. Alors, que pensez-vous de cette... Vous ne commencez pas l'émission avec lui. Non, c'est vous. Lui, il a fait plus de recherches. Je vous ai dit avant l'émission. Il s'est passé les parties. Monsieur Christian. Maître Pinda, voilà. Ok. Bon, vous savez, c'est chaque jour lorsque nos épouses, nos mamans, nos soeurs qui fréquentent souvent le marché nous ramènent un son de cloche désagréable en ce qui concerne l'augmentation spectaculaire de prix des denrées des premières nécessités. et cela a un impact négatif, n'est-ce pas, sur le ménage. Cela bouleverse les budgets et les économies de ménage. C'est un problème sérieux auquel le gouvernement de la République doit s'épancher pour trouver des solutions aux idoines afin d'alléger la souffrance du peuple. Parce que le peuple en souffre. Mais avant qu'on arrive aux solutions, il faut qu'on commence d'abord par examiner les causes. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous avez des causes qui sont liées à n'est-ce pas à l'augmentation de prix mondiaux de ces denrées des premières nécessités. Parce que vous savez que nous avons une économie extravertie en ce que nous importons tout. Bon, il arrive qu'on exporte aussi mais quand on parle des denrées des premières nécessités c'est tous ces denrées-là que nous importons. les produits laitiers le céréal la viande de bœuf le tout vient de l'extérieur. Et lorsque le prix mondiaux n'est-ce pas bouge ça a des conséquences directement sur le prix à l'interne ici. Vous avez également les conflits russaux ukrainiens ça il faut le dire parce que le céréal que nous arrive ici vient de l'Ukraine. Alors avec la guerre qu'il y a à l'Ukraine c'est compliqué et que l'on puisse faire couler ou ravitailler ses céréales en Afrique voire même en République du Congo et ça nous met en difficulté. Donc ça ça n'a rien à voir avec la RDC mais c'est plutôt les conséquences de fluctuations économiques sur le plan mondial. Mais en l'interne nous avons également deux causes. Vous avez par exemple l'absence de la production à l'interne est une cause. Nous n'avons pas une politique la RDC c'est pas maître l'excellentissime Pinda qui va me contredire c'est un doctorat en droit international un monsieur qui réfléchit bien moi je l'apprécie beaucoup excellentissime c'est pas lui qui va me contredire c'est pas lui qui va me contredire nous n'avons pas nous n'avons plus d'un million de terres arables mais qu'on n'exploite pas le chef de l'état parlait de la revanche du sol sur le sous-sol mais jusque là nous n'avons pas vu une politique nationale agricole il n'y en a pas pas de politique nationale agricole et c'est là qui nous met en difficulté aujourd'hui de décréter la revanche du sol sur le sous-sol ça c'est une déclaration c'est une déclaration qui semble être cosmétique ça semble être cosmétique lorsque l'on n'arrive pas il faut jusqu'à là c'est cosmétique nous n'allons pas bouffer une agence nous voulons qu'il y ait des actions sur terrain il faut le problème c'est quoi c'est qu'il y a un problème conjoncturel qu'il faut qu'il faut résoudre il y a un problème qu'il faut résoudre le temps qu'on installe l'agence qu'on nomme les gens voilà les gens vont continuer à peiner il faut qu'il y ait des solutions n'est-ce pas d'urgence pour soulager allez-je dire la population c'est ça que je suis en train de dire depuis tout ce temps et ça c'est pas un problème qui revient seulement au chef de l'état c'est depuis 18 ans 20 ans de gestion de la Kabylie qu'on a eu aucune politique nationale agricole et aujourd'hui nous sommes en train de subir si le chef de l'état cherche à mettre en place des dispositions ou des structures pour que l'on arrive à ce n'est pas du domaine du chef de l'état il a un ministre sectoriel il a eu des ministres sectoriels oui mais écoutez le chef de l'état est le chef de l'exécutif c'est lui qui dirige le conseil des ministres c'est lui qui donne des instructions et vous avez dit c'est lui qui a même parlé de cette agence là qui doit être créée donc c'est pourquoi et aussi quand on parle du chef de l'état on parle n'est-ce pas d'un système d'un régime que lui est en train de coordonner c'est dans ce sens là il est le chef de l'exécutif vous voulez dire que c'est lui qui doit porter cette responsabilité là à lui tout seul quand il y a un gouvernement écoutez le gouvernement exécute n'est-ce pas le programme le problème peut venir aussi de l'exécution comme lui-même le chef de l'état donne des instructions et veille à leur applicabilité et le gouvernement est là pour exécuter et s'il arrive que le gouvernement n'exécute pas le chef peut n'est-ce pas rappeler ses gouvernements par rapport à ses responsabilités vous ne pouvez pas les dédouaner donc vous voulez dire que c'est lui qui est le responsable c'est la responsabilité du gouvernement ok qui n'exécute pas les instructions qui sont prises par le chef de l'état aussi il faut reconnaître que le chef est appelé à donner des instructions à taper n'est-ce pas du poids sur la table pour que le gouvernement arrive à répondre si vous avez parlé de manque de politique agricole déjà je suis au début là des causes là vous m'interrompez déjà vous enchaînez par des questions ça me fait perdre mes fils d'idées non je voudrais bien comprendre un peu si je veux qu'on reste un peu sur une cause pour qu'on essaye un peu de creuser cette cause-là je vous suis je vous suis alors vous êtes déjà enseigné sur déjà la part qui est consacrée à l'agriculture pour pouvoir déjà commencer à dire qu'il n'y a pas mais vous savez dans le programme du gouvernement question pertinente question pertinente vous savez qu'est-ce qui arrive souvent lorsque nous votons un budget 80% de ces budgets-là c'est pour les institutions de la République et quand vous cherchez à savoir qu'est-ce qui est prévu pour l'agriculture c'est 0,00010 et comment voulez-vous qu'on puisse avoir une politique agricole lorsqu'on a 0,00010 c'est pour l'agriculture c'est un problème c'est un secteur qui est négligé et pourtant c'est par ces secteurs ces secteurs-là qui a fait de la Chine c'est que la Chine est devenue aujourd'hui il faut qu'on y réfléchisse vous avez également l'absence de route nous n'avons pas de route comment vous savez la vie de Kinshasa par exemple est approvisionnée par les Congo central approvisionnée également par le Grand Bandung mais lorsqu'on n'a pas de route moi j'ai fait la nationale numéro 1 Kinshasa-Bandundu vous roulez bien jusqu'au niveau de Mungata et Vertiquite mais quand vous prenez la nationale numéro 1 Kinshasa-Bandundu la route est impraticable je vous dis vous arrivez à Bandundu vous devenez jaune vous quittez Kinshasa à 7h vous arrivez à 18h vous arrivez à Bandundu demain le jour suivant à 14h et comment voulez-vous que le produit des premières nécessités qui vient de ce côté-là nous arrive ici le maniard le foufou nous arrive vous avez également pour chuter vous avez également ce problème de l'insécurité qui est un problème sérieux dans le Bandundu dans les Bandundu dans les Bandundu l'axe Bagata Kwamut avec ce qui se passe actuellement un conflit Tekiyaka mais comment les commerçants vont n'est-ce pas approvisionner la vie de Kinshasa en arrêt alimentaire c'est un problème sérieux qu'on doit résoudre n'est-ce pas par le gouvernement et nous attendons que le ministre de l'Intérieur qui en ce qui concerne cette question de Kwamut nous dise exactement qu'est-ce que lui a comme recette pour qu'on puisse résolver ces problèmes et que les Kinois soient approvisionnés par des mêmes premières nécessités c'est très important merci beaucoup je comprends que les causes que vous avez évoquées ne sont pas encore finies vous allez poursuivre je veux dire c'est Légion c'est Légion on va revenir à vous Maître Pinda alors je vais emprunter ces termes il vous qualifie d'excellentissime alors quel est votre point de vue alors vous n'êtes pas d'accord puisque vous avez prêté ces termes vous n'en êtes pas approprié donc vous pensez que je ne suis pas excellentissime je vous le concerne allez-y non non quelles sont les causes on en parlera certainement en loin et à large mais selon vous quelles sont les causes je pense qu'en partie il a raison mais il faudrait il faille à ce que nous puissions apporter certaines lumières dans ce qu'il dit dans le fonctionnel du gouvernement le président de la république n'a pas la responsabilité de veiller à l'exécution non pas du tout voilà ce qui se passe les présidents de la république donnent l'impulsion de l'action gouvernementale et ils ne s'en contentent que de ça les premiers ministres qui a la gestion du quotidien ils veillent les premiers ministres qui a la gestion du quotidien ils veillent sur ce qui doit être fait raison pour laquelle nous revenons tout le temps au conseil des ministres on vous dit rappel des décisions prises vous voyez c'est dans ces cadres là que l'on peut dire nous avons été à tel tel endroit et le président de la république renverra toujours au premier ministre qui est chargé d'exécuter et de faire exécuter les décisions du gouvernement donc le président de la république est dans ses prérogatives et aussi lorsque pareilles décisions sont prises parce que ces décisions là sont mises à la position plutôt mises à la disposition de l'opinion c'est-à-dire que le parlement d'ailleurs avec un ministère chargé des relations avec le parlement il en informe c'est ainsi que le parlement viendra pour éventuellement veiller à l'exécution d'ailleurs c'est l'une des missions du parlement absolument qui veille qui contrôle le gouvernement c'est-à-dire que lorsque le président de la république comme vous le dites que si le président de la république doit veiller à exécuter c'est-à-dire que le président de la république aurait fait ou jouit des prérogatives qui reviennent au parlement vous avez évoqué une question aussi importante voilà pourquoi j'ai dit vous devriez davantage effectuer des recherches pour vous rendre compte que la politique agricole en république démocratique du Congo existe si vous êtes régulièrement derrière l'information vous avez appris qu'il y a eu des zones des parcs qui ont été créés des parcs agricoles ici en république démocratique du Congo c'est-à-dire qu'on a pris par exemple le katanga comme étant la zone une où on a institué une parque agricole d'ailleurs on a vu la relance du service national nous avons vu les maïs qui sont produits comment dire dans le parc agro agricole de Kanyamakase c'est ça la politique agricole selon vous apprenez-moi autre chose c'est quoi la politique agricole parce que lorsqu'on dit la politique c'est quoi c'est l'art de gérer nous avons un besoin c'est-à-dire l'agriculture lorsqu'on dit la politique agricole c'est ce que pense faire c'est ce qui est mis en place c'est ce qui est mis en musique pour éventuellement permettre à ce que l'on puisse gérer ces secteurs-là et je vous ai dit ici pour gérer ces secteurs-là on dit il faut créer des parcs c'est un des axes de la politique agricole du gouvernement deuxièmement vous avez aussi aujourd'hui par exemple à Maloukou si vous allez à Maloukou vous avez comment dire une usine de on dit quoi de rassemblage de montage de parc de tracteur qui est créé aujourd'hui actuellement si vous allez à Maloukou vous verrez ces parcs-là qui existent mieux encore il a soulevé une question de désenclavement des provinces aujourd'hui nous avons des ponts qui sont achetés pour éventuellement permettre à ce que les provinces puissent communiquer facilement il y a des efforts aussi qui sont fournis en matière des infrastructures routières donc c'est-à-dire que de manière globale cette politique existe il faut fouiner il faut approcher les ministères pour éventuellement savoir quand votre co-débateur évoque 80% des budgets d'état qui sont consommés par le fonctionnement des institutions 80% c'est lui qui l'a dit alors allons dans sa logique prenons 80% c'est-à-dire qu'il ne resterait que 20 20% alors l'armée prend 10% ok vous êtes sûr de ce que vous avancez comme pourcentage 80% n'est-ce pas et si vous suivez le rapport de l'observatoire de dépenses publiques il est dit chaque fois qu'on vote un budget 80% n'est-ce pas de ces budgets n'est-ce pas sont affectés dans les institutions dans les institutions de la République comment sont payés d'où même la volonté à un moment de manifester même par le chef de l'état de voir comment réduire le train de vie c'est justement à cause de ça merci beaucoup comment alors sont payés les fonctionnaires de l'état parce qu'ils occupent la plus grande portion parce que lorsque vous dites institution vous ne faites pas nécessairement référence aux fonctionnaires de l'état comment sont payés alors les fonctionnaires de l'état parce qu'il s'agit de 80% parce que je pense déjà même 10% ça serait insignifiant parce que les fonctionnaires pour avoir été au ministère du budget c'est-à-dire conseiller en charge de la décentralisation des aspects budgétaires il fait allusion aux 4 institutions les plus grandes institutions du pays je parle de fonctionnaires de l'état qu'est-ce qu'on en fait ça c'est le train train de vie il faut faire la part de choses vous savez moi j'aime bien c'est pas consommé pardon il ne faut pas qu'on se mêle les pinceaux on ne se mêle pas les pinceaux c'est peut-être l'impression que vous voulez avoir c'est comme lorsque vous dites c'est vous peut-être qui vous mêlez des pinceaux parce que tout à l'heure vous m'aviez posé la question de savoir si c'était ça la politique agricole je vous ai démontré que ce sont les éléments la politique agricole je vous ai dit je vous ai défini je ne voudrais pas non plus donner l'impression de me mêler les pinceaux parce qu'ici la question elle est claire est-ce réellement vrai qu'on consomme 80% mais ça c'est fou c'est fou les institutions certes vrai ils consomment une part importante la majeure partie non pas du tout c'est autour de un peu plus de 50% mais vous êtes contradictoire avec vous-même parce que vous avez relayé ce qu'il avait dit et pourtant vous avez ça c'est son point de vue mais c'est son point de vue mais s'il n'est pas fondé vous devriez le recadrer vous ne pouvez pas laisser l'opinion rester dans cette option là parce qu'ici l'impression qu'il a donnée que vous avez confirmé c'est qu'on consommait 80% pas du tout on ne consomme pas 80% mais alors c'est déjà une contradiction raison pour laquelle je vous ai dit que je ne me mêle pas les pinceaux je suis revenu dans un exercice je vous ai soumis ça pour que vous puissiez réagir par rapport à ce que lui disait non mais vous vous devriez déjà recadrer bon Kasséla les tienne donc on est là on disait que je disais que certes vrai que les institutions de la république il faut réduire les trains de vie des institutions de la république il faut aussi mobiliser davantage plus on a un budget qui varie vers la hausse plus nous avons aussi comment dire le taux qui est réservé aux institutions est réduit moi je suis de ceux qui pensent qu'il faille éventuellement encourager et donc si nous sommes rendus dans cette réalité là que nous avons aujourd'hui avec le cause tel que nous le présentons il faut aussi voir les causes politiques j'ai une question à poser à ceux qui nous suivent et à vous aussi à tout le monde ici je sais que c'est c'est inverser le rôle qui est le président de l'association des hommes d'affaires de la Zambie ici c'est moi qui pose les questions c'est pas votre rôle on joue c'est pas votre rôle Kasséla les tiennes je vais y répondre si vous ne voulez pas répondre c'est pas grave je vais répondre c'est Moïse Katoumbi qui est le président j'insiste de l'association des hommes d'affaires du de la Zambie posez-vous la question lorsque j'ai reçu cette information la JT a pas sourdi vous avez dit quelles sont vos sources vous êtes journaliste vous savez qu'il faut toujours préserver ses sources pourquoi j'ai devré exposer pourquoi j'ai devré exposer mes sources comme ça allez renseignez-vous auprès de l'association vous pourriez la voir vous pourriez avoir des crédibilités d'information non non allez-y moi je j'ai toujours été crédible vous savez lorsque j'avance mes informations vous avez lorsque le président le ministre le vice-premier ministre le ministre de l'économie a comment dire a évoqué les causes il a dit entre autres la réduction de l'offre zambienne ah oui la réduction de l'offre zambienne exactement c'est à dire que ici Moïse Katoumbi ne voit pas l'intérêt de la population ici Moïse Katoumbi il veut accéder il veut pour y arriver c'est lui qui contrôle pratiquement la chaîne de production de farine de maïs dans la survie je vous ai dit qu'il est le président de la fédération des entreprises zambiennes allez-y voilà alors je le dis en connaissance de cause et j'insiste j'attends qu'on me contredise et personne ne pourrait le faire parce que je sais de quoi je parle on dit réduction de l'offre parce que la république démocratique du Congo c'est là où par moment c'est écœurant de constater qu'il y a des hommes d'affaires qui vont se retrouver pour prétendre qu'ils auraient mieux géré mais ils nous ont laissé aucune tous réunis ensemble si je vois pour finir je vois Martin Fayoulou je vois Mata Tampogno je vois Moïs Katoumi je vois Delice Sanga je vois tous ceux qui se sont retrouvés là-bas ceux qui ont géré de manière directe en tant que membres du gouvernement soit ils ont été parlementaires ils ne ont pris aucune précaution pour éventuellement créer les industries qui peuvent aujourd'hui répondre à ce problème parce que on dit gérer c'est aussi prévoir c'est-à-dire les années où nous sommes rendus aujourd'hui aucune précaution n'est prise pour permettre à ce que l'état puisse évoluer d'une certaine manière M. Christian vous essayez d'évoquer d'autres causes vous n'avez pas fini jusqu'à là vous voulez poursuivre oui absolument j'étais en train de parler de l'absence de route là Maître Tinda Maître Pinda excusez-moi il y a un confrère aussi qui s'appelle Tinda que je connais bien c'est lui qui ne veut plus débattre avec moi Maître Tinda que je salue un grand ami en ce qui concerne l'absence de route le violon s'accorde avec Maître Pinda mais là je l'entends dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis il parle également des efforts qui sont en train d'être fournis en ce qui concerne la création de parcs agricoles et voilà c'est bien beau on reconnait ses efforts mais nous on a besoin de solutions urgentes parce que tout ce qu'on est en train de faire ce sont que de projets c'est un processus on ne peut pas écoutez mais en attendant qu'on aboutisse que ce parc là commence à nous produire de maïs il faut trouver des solutions maintenant pour nourrir les Congolais parce que ces discours là ces discours ici mettre en Pinda oui je vous en prie ces discours ici si vous l'amenez à la Tchangou on risque de vous lapider non comprenez il y a des parcs qui sont construits on vous lapide les gens ont besoin des solutions maintenant quand même le maïs c'est trois mois non on ne peut pas se réveiller un matin écoutez mais écoutez c'est toujours écoutez à la grandeur j'ai appris à la grandeur j'ai appris d'un agronome parce que je suis président d'une fondation et dans cette fondation il y a également nous avons mis en place parmi les objectifs la comment dire chercher comment mettre en place à notre niveau à notre manière pour aider l'état aider parce que le chef de l'état a besoin des gens comme ça qui réfléchissent pour aider l'état vous voyez apporter la partition dans la manière de faire les choses et nous nous avons pensé comment on peut nourrir on peut trouver un peu de maïs un peu de foufou pour nos frères congolais j'ai contacté des experts agronomes qui m'ont dit que la plantation du maïs ne dure pas c'est six mois pour avoir le maïs c'est six mois pour avoir le maïs est-ce qu'il faut qu'on attende qu'un parc qu'on est en train de mettre quelque part n'est-ce pas qu'on ait le maïs c'est six mois pour avoir le maïs ça c'est ce que me rapporte un agronome il n'y a pas de soucis alors est-ce que pour qu'on nous donne le maïs maintenant il faut que tout ce que maître Pindadi là soit puisse voir le jour des parcs des stricures d'agences vu la grandeur non 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 écoutez la population est assez grande écoutez justement quand on arrive il faut une agriculture industrialisée écoutez on ne peut pas faire une agriculture artisanale ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui artisanale pour nourrir toute la population monsieur Dan moi je ne veux pas je ne veux pas il faut des tracteurs il faut une étude après à l'avant moi je ne suis pas en train d'attribuer ce que mon confrère Pindadi doit savoir je ne suis pas en train ici de responsabilité le chef de l'état je dis j'ai remonté au diable Vauvert je parle de l'absence d'une politique qui remonte depuis la Kabylie je l'ai dit parce que si la Kabylie avait utilisé à bon escient ses 18 ans plus le 2 ans qu'elle a eu avec le FCC Cache en mettant en place une politique agricole on ne serait pas on aurait même allégé la tâche au chef de l'état il n'y a jamais eu une telle politique ça n'a jamais existé est-ce que cette affaire dose de prix ici c'est maintenant qu'on en parle c'est depuis la Kabylie la situation ne fait que peut-être s'aggraver au fil du temps mais c'est depuis la Kabylie qu'on n'a jamais eu une politique agricole et tout simplement Bukanga vous écoutez Bukanga Lonzo vous savez cette affaire de Bukanga Lonzo on a sémé 3,5 millions de dollars pour aller récolter une université vous savez donc ne nous parlez pas de cette affaire de Bukanga Lonzo qui continue à fâcher jusqu'à présent et on cherche même un juge naturel pour la personne que vous connaissez donc ils sont aujourd'hui devant la Cour des Cassations la Cour des Cassations la Cour des Cassations c'est que c'est que M. Pine vient de dire là c'est pas la même fois qu'on entend parler ça se dit souvent dans les milieux politiques c'est une thèse qui est plausible bon moi je l'ombre de Moïse Katoumbi je n'ai pas d'élément probant pour confirmer cela mais je ne pense pas que même cela peut s'avérer vrai qu'il soit plus fort qu'un état nous sommes un état la République démocratique du Congo dans sa superficie il n'accepte pas l'ombre de Moïse Katoumbi 300 caractères je dis je ne sais pas confirmer mais je dis si cela s'avérait vrai c'est au moins à confirmer qu'il y a 80% 6 qui sont mais c'est long selon le statistique que les estimations qui sont faites par non je vous parle des estimations qui sont faites par des ONG et qui en parlent on peut l'ODEP est dans les 80% mais le gouvernement c'est les 50 ou 60% ah voilà j'ai parlé de l'ODEP ici qui parle des 80% qu'on donne aux institutions ça c'est l'ODEP qui l'a dit ce sont les données de l'ODEP mais qui ne sont pas c'est pas officiel oui mais c'est une ONG c'est une ONG qui s'est investie il y a un élément important vous connaissez la portée des mots il a dit que ce n'était pas officiel vous êtes avocat je suis avocat nous connaissons la portée des mots non écoutez comment est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas officiel écoutez l'ODEP fait ses statistiques et l'ODEP publie et ça passe n'est-ce pas dans le média tout à fait et moi je l'ai appris dans vos médias et je ne veux que relayer ce que vos médias nous ont n'est-ce pas appris qu'il y a 80% qu'on affecte et c'est là c'est là que peut s'avérer vrai pourquoi peut s'avérer non j'ai dit c'est là que peut s'avérer peut s'avérer vrai pourquoi parce que le chef de l'état lui-même avait instruit que le gouvernement puisse réduire voilà non 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 et il est allé même ce n'est pas lié voilà qu'on réduit et vous avez vous avez vous avez vous avez vous aurez le temps de réagir vous avez également monsieur Sessanga qui ne cesse de parler de la réduction des trains de vie et c'est par rapport à quoi oui mais ça ne veut pas forcément dire qu'on atteint 80% pas du tout mais moi je vous parle de l'ODEP si vous avez la preuve contraire il revient à celui qui est moi j'ai à l'aigle je vous donne la source très bien contrairement à maître Pinda qui dit que Katumbi est président d'une je ne sais pas de commerçants je ne sais pas sans pourtant donner la source mais moi je vous parle de l'ODEP j'attends que maître Pinda m'apporte les éléments voilà pour me contredire mais moi je m'en tiens à ce que l'ODEP a donné comme statistique je suis en train je n'ai pas fini je n'ai pas fini maître Pinda a pris plus de 5 minutes alors j'étais en train de dire il faut qu'on trouve des solutions Zidouane maintenant pour essayer des solutions d'alléger je vous dis allez à la cité écoutez ce que les gens disent je vous dis c'est la situation c'est terrible c'est terrible il y a même des gens qui sont en train de dire y es soit y a caca j'ai entendu quelqu'un qui dit c'est terrible les gens souffrent il faut qu'on trouve des solutions vous avez également cette affaire j'ai parlé de l'augmentation du litre du carburant à la pompe est aussi à la base bon ça c'est pas propre c'est dû à certainement à l'économie mondiale parce que quand les carburants augmentent il y a également l'augmentation du prix des transports et ça a des conséquences par rapport aux taxes à payer pour acheminer les denrées alimentaires nos mamans en souffrent nos mamans commerçantes on souffre voyez parce que si on payait 100 francs ou 200 francs par exemple pour prendre sa marchandise et l'amener à Kinshasa et lorsque le carburant le litre c'est à 2-3 milles et quelques ça a une conséquence directement sur le prix n'est-ce pas de la marchandise et sur le prix des transports à payer voilà le problème et nous attendons le VPM de l'économie qu'on appelle les pacificateurs jusqu'au bout et le pacificateur nous montre combien je reconnais n'est-ce pas son ingéniosité et qu'il montre combien il est un véritable warrior capable d'apporter des solutions alors on termine avec vous on reprend la deuxième thématique donnez-nous de plus en plus des détails sur la question de Mouss Katoumbi en tant que président de la fédération des entreprises et qu'il en donne la source aussi c'est un avocat oui oui la source c'est la fédération des entreprises zombiennes absolument tout à fait vous allez demander l'organigramme même sur le net vous allez trouver un Congolais qui est président d'une fédération d'un pays étranger c'est ça la question que nous devions nous poser s'il est réellement Congolais parce que vous vous souviendrez que sous Moussé ok avec cette affaire de la Gécamine il a recouvert la nationalité zambienne pour que Tchoulouba le protège contre protège ses intérêts donc la situation de Moussé Katoumbi sans vouloir aller mais moi j'aurais souhaité que vous me posiez plus important que ça c'est à dire quelles sont les mesures qui sont prises puisque tout à l'heure nous avions évoqué ces questions là quelles sont les mesures qui sont prises quelles sont les solutions vous avez parlé de la question de solutions immédiates moi je pensais que nous allions nous attarder sur ça ça fait quand même réfléchir quand vous évoquez ça ça fait quand même réfléchir les Congolais j'ai évoqué qui ce qui j'ai évoqué certains vous aviez certains vous aviez certains même certains Congolais qui ne veulent je vais quand même faire ce que Maitre Maitre Pinda le fait aussi d'ailleurs pendant le bisou je vous le conseille entre nous c'est la confraternité je disais ceci même si il peut s'avérer qu'il y a l'ombre de Maitre Katoumbi ce que moi je ne confirme pas ça vient de Maitre Pinda tout à fait si il y a l'ombre de Maitre Katoumbi Maitre Katoumbi est plus fort qu'un État est-il le plus fort que la République démocratique du Congo qui a existé avant lui nous nous sommes un État nous pouvons toujours nous organiser pour approvisionner le katanga n'est-ce pas de la farine alors il ne faut pas qu'on dise Maitre Katoumbi qu'on cherche nous sommes un État réfléchissons cherchons comment apporter des solutions à propos voilà durable ok je peux à court moyen et long terme voilà merci beaucoup nous ne voyons pas l'ombre de Katoumbi partout nous sommes un État oh là là merci beaucoup nous avons commencé par analyser les causes et parmi les causes nous avons parlé du refus ou de vous avez dit le terme que vous avez utilisé c'était la réduction de l'offre zambienne je vous ai expliqué comment nous en sommes arrivés à Katoumbi nous ne voyons pas l'ombre de Katoumbi partout mais nous analysons les actes si Katoumbi ne s'était pas positionné tel quel je n'aurais pas cité son nom parce que dans cette question ici je ne cite pas les noms de Martin Fayoulou je ne cite pas les noms de Mouzito je ne cite pas les noms de Moukwege qui sont aussi opposants je cite les noms moi je m'attendais plutôt que vous parliez de l'absence de production interne de la farine c'est pas la cause la cause objective mais non l'ombre de M. Katoumbi ça c'est pas l'objectif il n'y a pas de production interne de la farine c'est pourquoi nous allons chez les ambiens c'est ça qu'il faut dire on a dit parmi les causes citées par le ministre de l'économie le ministre de l'économie a cité entre autres il a dit la cause une production locale qui est faible il a parlé de la réduction de l'offre zambienne et aussi il a parlé du coût très élevé et ici j'en viens à la solution immédiate que fait le gouvernement parce qu'on donne l'impression que les pareilles choses arrivent et que le gouvernement de la République ne fait rien du tout et pourtant si nous allons dans la pratique vous allez vous rendre compte que les productions du service national par exemple sont vendues à vil prix pendant que les uns et les autres achètent ce qui est importé qui est importé à 50 dollars par exemple ce qui fait pratiquement 25 dollars je crois 25 dollars ou 30 dollars ce qui vient de l'extérieur mais à l'interne plutôt ce qui est produit à l'interne est vendu à 18 000 francs qui ne fait même pas 10 dollars donc allez-y comprendre que ce sont des efforts qui sont fournis maintenant aussi pour alléger les prix de ce qui vient de l'extérieur le gouvernement a suspendu une fois de plus la TVA c'est pour faciliter les importateurs de venir fournir renflouer comment dire tout ça et au-delà de ça nous nécessiterons de le dire que les choses sont faites pour améliorer l'évolution de la chose alors vous aviez dit quelque part que le chef de l'état a dit parce que le président de la république a dit que l'on devait réduire les trains de la vie je voudrais revenir sur ces raccordements fraudulés là et que ça voulait tout simplement dire que c'était à 80% non pas du tout lorsque le président de la république constate nous constatons tous par exemple dans une suite d'un premier ministre vous avez 8-5 véhicules on se pose la question de savoir le pourquoi parce que tout cela est pris en charge par l'état ce sont les policiers qui sont commis à sa charge vous avez les véhicules qui doivent l'accompagner et ces véhicules doivent recevoir le carburant et ainsi de suite tout ça vous avez encore évoqué une autre question la présidence elle-même qui est tombée dans le dépassement budgétaire aussi ça c'était un problème il faut faire la part de choses nous sommes dans une situation spéciale lorsque dépassement budgétaire il y a vous le savez vous êtes un expert juriste et vous le savez si bien que la situation des guerres ne veut pas que nous puissions rester statique quant à la question du budget donc le dépassement budgétaire est prévu et il est tout à fait normal parce que quand il faut acheter les armes on va se dire non il ne faut pas aller de l'autre côté là-bas prendre de l'argent mais l'ODEP dit que ça atteint des proportions inquiétantes inquiétantes par rapport à quoi parce que nous sommes ça s'est fait mais maintenant là c'est anormal vous savez le coup vous connaissez le coup d'une balle une seule le coup d'une balle allez-y comprendre le nombre de balles qui sont tirées tantôt ici on parle de l'insécurité à l'est de la république il faut être conséquent pour remettre la paix redonner le goût à la vie à nos populations de l'est de la république il faut de l'argent raison pour laquelle nous avons quitté 50 millions qui étaient prévus sous Kabila les 18 ans durant l'armée n'avait que 50 millions aujourd'hui nous en sommes arrivés à 10% ce qui fait 1 milliard 600 000 dollars c'est à dire que nous y aurons encore des mieux en mieux et il faut encore faire de manière surtout la chose la plus importante vous parlez de excusez-moi vous parlez de Kouamount vous parlez des bagatas et consorts tout ça ce sont des questions importantes ce qui est certain c'est que cette insécurité en tout cas consomme beaucoup au trésor au trésor public c'est une évidence et on connaît même des difficultés des trésoreries aujourd'hui voilà mais vous savez pourquoi vous vous en tenez deuxième thématique les réalités sont celles-là l'état doit prendre des précautions l'état prend des précautions pourquoi l'M23 il faut inciter les Congolais à payer s'entête-t-il à ne pas respecter les décisions du gouverneur des chefs d'état il y a même Constantinima qui s'est plaint le gouverneur militaire qui s'est plaint que voilà l'M23 ne respecte pas les résolutions prises par les rebelles du M23 pourquoi ne respecte pas mais finalement comment on finit avec cette question vous savez que sur cette question j'ai toujours je vous ai toujours dit que je suis rabi qui ne change pas rappelez-vous quand vous m'avez reçu la dernière fois sur votre plateau je vous ai parlé de comment dire le caractère nébileux vous voyez qui avait autour de cette question de statut juridique des territoires jadis occupés par l'M23 et voilà qu'aujourd'hui nous retombons dans ce que j'étais en train de déplorer j'ai parlé je disais qu'il fallait clarifier cette situation l'M23 se retire mais sur le plan administratif qu'ils sont en train de gérer il fallait qu'on clarifie d'ailleurs si le VPM voulait avoir je crois une réunion avec le ministre le VPM de la Défense avoir une réunion avec le ministre de la Défense des pays de la sous-région c'était justement pour en plus tirer les choses au clair à propos et voilà maintenant que les comportements qu'affichent les M23 actuellement attestent que j'avais raison le gouverneur militaire nous l'avons tous suivi il dit que les M23 refusent de se retirer les M23 j'ai suivi dans un média en ligne continuent même aperçu le plan administratif à gérer n'est-ce pas ces territoires-là alors que vous avez la force régionale qui s'est déjà déployée les M23 reviennent et cohabitent avec la force régionale pour moi actuellement nous avons affaire à la force régionale et les M23 qui sont en train de cohabiter en ce moment où nous sommes en train de parler dans ces territoires-là mais on nous tourne en bourrique on nous prend pour qui je vous disais que cette affaire n'est pas différente pour ceux qui ont fait les humanités littéraires de la conjuration de Cathilina vous savez quand Cathilina voulait incendier la ville de Rome il avait ce projet d'incendier la ville de Rome en même temps vous le voyez il venait au Sénat il siégeait et quand Ciceron l'a vu parce qu'à l'époque Ciceron était président du Sénat Ciceron a dit une phrase célèbre en latin jusqu'à quand Cathilina tu vas abuser n'est-ce pas de notre patience mais jusqu'à quand la force régionale et CM23 l'armée rwandaise continueront à abuser de notre patience nous avons eu affaire montre d'une bonne foi qui a atteint des limites inacceptables il est temps que nous puissions nous déterminer comme un état nous sommes un état et nous avons compris que le seul langage que ces gens doivent entendre c'est le bruit des bottes il faut qu'on arrive à déloger ces gens par force ils ne le feront pas volontairement encore que l'air chef Kagame vous l'avez suivi monsieur Kagame qui vous dit clairement que j'ai des terres à récupérer au Congo bon face à un monsieur comme ça qui vous dit que j'ai des terres à récupérer au Congo quelques temps après sa déclaration vous avez des M23 qui reviennent sur le territoire qu'ils occupaient et ils cohabitent avec la force régionale constituée de l'air frère Nilotique alors ça prouve à suffisance que les territoires nous appartenant sont en train de partir et que nous devons comme état nous déterminer prendre nos responsabilités le gouvernement l'avait dit le gouvernement avait dit je me rappelle d'un communiqué du gouvernement nous constatons la mauvaise foi de 1.23 et nous allons user de tous les moyens à notre disposition pour défendre notre territoire et c'est ce qu'on doit faire maintenant nous devons compter sur nous-mêmes compter sur notre armée préparer la guerre face à ces gens récupérer nos territoires et voir même le poursuivre jusqu'à l'heure dernier retranchement c'est ce qu'on doit faire plus question de ces affaires de diplomatie agissante qui ne nous ont rien apporté jusque là je pense que nous devons agir comme état nous sommes un état nous devons agir on doit arrêter de tourner les dos au Cirex Angel, Sadek ces histoires nous n'apportent absolument rien nous sommes un état ça fait très mal monsieur Dan ça fait très mal vous savez qu'une dame je suivais à Twitter a retrouvé ses parents mort après le départ d'1.23 à Bounagana elle n'était plus en contact avec ses parents c'est juste après leur départ qu'elle apprend qu'ils sont décédés et on a continué à perdre des gens comme ça parce qu'on veut faire des yeux doux je ne sais pas la communauté internationale parce qu'on veut respecter le principe de droit humanitaire nous sommes un état nous devons nous déterminer comme tel et récupérer nos territoires merci beaucoup monsieur Christian Ngangé maître Mpinda votre point de vue là-dessus pourquoi CM23 ne respecte pas les décisions prises par les chefs d'état de la sous-région et comment finir une bonne fois pour toutes alors à la première question de savoir pourquoi l'M23 ne respecte pas parce qu'ils ne le veulent pas respecter tout simplement parce qu'ils ont des vérités leur chef l'a dit qu'ils veulent prendre possession des terres qui prétendent les rappartenir ainsi de suite tout ça mais à côté de tout ça j'ai toujours voulu que nous puissions faire comment dire un rappel historique c'est-à-dire que nous partons du principe que déjà en 1994 il y a eu un accord qui a été signé par l'Occident et éventuellement pour faire en sorte que le Rwanda prenne possession des terres vous vous souviendrez d'ailleurs de l'accord de l'Emera qui est une suite logique dans la philosophie de Kagame et c'est-à-dire que Kagame continue dans cette logique-là et il tient à tout prix et une frange de la communauté internationale l'accompagne dans cette vision-là parce que lorsque nous parlons nous disons que la situation à l'est de la république est un caractéristique caractère expansionniste et de notre part économique quand on dit économique ici il faut indexer les multinationales qui alimentent parce que vous allez vous dire vous posez la question de savoir je me suis toujours posé la question de savoir lorsqu'il y a une rébellion lorsqu'il y a une insurrection ainsi de suite comment ces hommes-là sont payés comment ces hommes-là sont vêtus comment est-ce qu'ils sont armés tout à l'heure j'ai posé la question de savoir si on peut me donner le coût d'une balle ok c'est pour dire tout simplement ça vous prend pratiquement 5 dollars le maximum possible je crois pour une seule balle et imaginez le nombre de balles qui sont tirées mais comment le mouvement rébelle comment dire s'approvisionne en armes en obis et tout ce qui va avec ce qui démontre à suffisance il faut une force derrière pour arriver à prendre position d'ailleurs lorsque on prend on arrête Mwanga Tchoutou ici c'est Sarkozy qui déboule pour éventuellement plaider sa cause lorsqu'on arrête Mwanga Tchoutou ce sont des pressions le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne s'est déplacé de la coopération comment dire la coopération avec l'Afrique qui s'est déplacée pour la République démocratique du Congo mais pour quelle fin ? c'est tout simplement parce que ce sont les états qui soutiennent Kagame qui soutiennent j'allais dire Moïse Katoumbi parce que vous le voyez partout non en fait moi je vous comprends vous ne voulez pas faire vous ne voulez pas faire un exercice rationnel parce qu'à un moment donné lorsque Moïse Katoumbi partage un verre avec avec les multinationales avec Kagame le Congo est plus fort que les individus moi je ne peux pas je ne peux pas passer mon temps à faire l'apologie d'un individu quand je reconnais que mon pays est plus fort que lui je préfère parler de mon pays d'un individu malgré tout ce qu'il peut avoir comme avoir il ne peut pas faire face à un état jamais vous avez fini les individus dirigent un état l'état a des arcanes pour savoir à qui vous avez affaire il faut l'identifier il faut identifier les complices à l'interne comme les complices à l'extérieur lorsque je vous dis que c'est une affaire qui a été boutiquée il faut l'accomplir vous n'allez pas me dire écoutez il ne faut pas indexer tel nom puisqu'il est dedans il faut le connaître et le défenestrer c'est ça la démarche qui est entreprise lorsqu'on le cite ce n'est pas en vain on cite tous ceux qui sont complices des actes posés par consorts pourquoi il n'y a pas de respect pourquoi quelles sont les solutions alors en dehors de finalement on risque de prendre beaucoup de temps avec ce schéma de chef d'état il prend des solutions des feuilles de route c'est pas la première fois on est allé on était en Nairobi Luanda il borde toujours en touche les M23 qu'est-ce qu'il faut faire une solution qui sera durable pour faire la guerre il faut épuiser 120 étapes lorsque vous lisez la charte des Nations Unies on vous le dit qu'il faut 120 étapes nous ne sommes pas l'organisation nous ne sommes pas la Russie nous ne sommes pas pour aller prendre possession est-ce que le Rwanda respecte ces 20 et 15 étapes quand il nous agresse pas du tout le Rwanda ne le respecte pas mais ici aussi nous établissons la responsabilité de la communauté internationale parce que lorsque nous commencerons à faire la guerre je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que fait le président Félix c'est-à-dire que lorsque d'une part d'une autre part je pense qu'on devrait s'en rejure que le Rwanda ou le M23 ne t'en perd pas qu'ils refusent de faire ce qu'ils font parce que s'il s'est retiré nous n'aurons plus de prétexte à les poursuivre jusqu'au Rwanda il faut qu'ils continuent ainsi pour que nous ayons des prétextes pour dire ces gens n'écoutent pas ils n'écoutent qu'à la voix des arts entre temps nos frères sont en train de mourir papa nous sommes en guerre c'est normal normal que les gens meurent pendant la guerre si vous étiez en train de faire la guerre attendez il est sans qu'on trouve des solutions pour arrêter ça donc c'est normal que les gens continuent à mourir vous parlez des 120 120 je ne sais pas procédures à suivre alors qu'il y a une situation exigeante qu'il faut résoudre les gens qui députent l'état et vous avez ici parlé de la complicité de la comité internationale mais dans votre discours vous continuez à dire que voilà il y a une comité internationale à l'égard de qui on doit faire voir la responsabilité du Rwanda non nous devons agir comme un état on doit agir puisque nous savons que ce comité international est derrière et derrière le Rwanda agissons respectez votre temps d'antenne s'il vous plaît comme votre débatteur vous a laissé parler non c'est un bâton rompu je vais vous concéder 30 secondes rapidement je vais vous concéder mes 30 secondes ok je vous concède mes 30 secondes ok c'est quoi la solution pour vous pour moi en ce moment précis nous devons nous préparer à faire la guerre au Rwanda mais vous êtes contradictoire nous devons faire la guerre au Rwanda en ce moment précis c'est ça que je dis attendez s'il vous plaît je rétire je ne contre-lis rien c'est ce que je dis non non je vais vous démontrer votre contradiction nous avons épuisé toutes les procédures et je vous retourne votre question pendant qu'on est en train de se préparer les gens meurent non écoutez mais c'est pas une préparation non c'est pas une préparation qui doit prendre comme vous le dites là on doit attendre 120 procédures mais pourquoi pas et pendant ces temps ici nous sommes en train de nous battre il faut acheter les armes il faut acheter tout qu'il faut il faut récruter il faut le faire nous sommes en train de nous battre non nous nous défendons vous voulez me dire on n'a pas encore engagé le Rwanda on se défend mais pourquoi on ne se défendrait pas merci beaucoup mais nous devons engager une guerre pour repousser l'adversaire et le poursuivre jusqu'à son dernier étrangement merci beaucoup merci de nous faire merci de nous avoir suivi excellente suite de programme sur CongoBus Télévisions l'émission d'aujourd'hui est complètement terminée monsieur Christian monsieur Christian l'émission s'il vous plaît s'il vous plaît maître Pinda s'il vous plaît maître Pinda l'émission est terminée on doit rendre l'antenne on doit rendre l'antenne on doit rendre l'antenne il y a un programme il y a un programme qui doit et l'émission